Toi aussi, tu le sens ? Aujourd'hui, ça va être un grand jour pour la maison. On pose la charpente, tu vois, ils sont en train de livrer toutes les premières parties. Normalement, ce soir, la maison devrait ressembler enfin à une forme complète de maison. Je suis pressé de voir ça, j'espère que toi aussi. Let's go ! C'est parti ! Là, c'est une très grande étape de franchie parce que, comme tu peux le voir, on a posé la charpente. Quand je dis « on », je ne me suis pas occupé du tout, mais je veux te montrer ça en fait, c'est juste magnifique. Là, on voit l'espace habitable complet. Donc, bien évidemment, l'ancienne charpente était ici. Regarde tout ce qu'on a récupéré. Tout ça, c'est de l'espace qui n'était pas du tout habitable et qu'il devient... Et regarde un petit peu. Ça, c'est la vue depuis une des fenêtres. Juste magnifique. Je pense que c'est comme ça un petit peu partout. Tu vois ? Hop ! Et franchement, c'est pas mal, hein ? Troisième fenêtre. Écoute, c'est pas si pire. On est pas mal ici, dis donc. On est bien. Donc, belle charpente. Et là, dans l'opération, comme tu l'as compris, ici, on gagne toute cette surface. Et c'est là où, effectivement, on fait de la plus-value. Donc, à partir de maintenant, on peut dire que, oui, cette maison a été fortement valorisée. Tu vois, hyper important aussi. J'ai fait en sorte que, tu vois, ces entrées, là. Hop ! Je passe largement en dessous. Donc, ils sont largement à plus d'un mètre 80. Donc, c'est vraiment exploitable complètement et partout. Pareil, l'angle, ici, il est très faible. Donc, il y a très peu de surface de maison qui est à moins d'un mètre 80. Ça t'appartient d'ici. Tu vois, on doit perdre deux ou trois mètres carrés sur la totalité, ce qui n'est absolument rien. Donc là, je ne te cache pas que c'est une victoire qui est juste frappante, qui est géniale, en fait, là, pour l'avancée du chantier. À partir de là, la maison vaut déjà plus que ce que je l'ai acheté, malgré les travaux qui ont été engagés. Maintenant, bien évidemment, on va finir. On va faire la toiture et surtout l'intérieur qui va être magnifique. Ça, je te le promets. Que d'aventure ! Donc, du coup, on va faire un truc génial. C'est qu'on va péter ce putain de mur. Je suis un peu vulgaire. Qu'est-ce que tu penses ? Bon, je suis désolé. On s'en fout. Celui-là et celui-là. Du coup, on va avoir une perspective de ouf. Bam ! Tu vois, tout ça, ça va sauter. Et on va pouvoir voir pour la première fois tout l'espace qu'on a au rez-de-chaussée pour pouvoir réhabiliter tout ça du mieux possible. Donc, on va prendre comme d'habitude la masse et on va juste se faire plaisir. Ça y est, on voit enfin les volumes. Comme tu as pu le voir, on a tout pété. Du coup, on a pour la première fois une vraie vision de ce que ça donne sans les murs. Et là, ça commence à vraiment être sympa. Tu as pu voir tout l'espace qu'on a gagné là-haut. Et enfin, ici, tout l'espace que l'on a réellement. C'est encore une étape importante parce que c'est le troisième moment où je gagne réellement de l'argent. Le premier moment, c'est au moment de l'achat et de la négociation puisque j'ai acheté en dessous du prix du marché avec une bonne négociation. Tu l'as vu dans une précédente vidéo. Le deuxième moment, c'est quand le permis de construire a été accepté. Parce que sur le papier, j'avais réussi à gagner des mètres carrés supplémentaires. Donc, du coup, à la revente, ça vaut plus cher. Plus de surface, ça vaut plus cher. Et enfin, aujourd'hui, parce qu'on arrive à visualiser. Il n'y a que très peu de gens qui arrivent à visualiser ce que peut donner un bien une fois bien avancé. Donc, ce moment où il y a la charpente qui est terminée, il est hyper important. Parce que quand tu rentres dans l'espace habitable, tu te rends vraiment compte de tout ce que tu peux faire réellement. Et ça, tu n'y peux rien. C'est un biais des gens. Les gens, ils aiment bien voir une fois que c'est terminé. Et bien là, c'est le cas. Et vu qu'on peut voir tout cet espace, le bien vaut plus cher. Pourquoi ? Parce qu'un artisan, tu vois, qui aurait envie de se mettre là-dedans pour le terminer et se faire de l'argent, il peut faire l'opération. Que ce soit un marchand de biens qu'il voudrait refaire pour revendre. Ou que ce soit un particulier comme toi, qui souhaiterait mettre la main à la pâte et faire des travaux intérieurs sans avoir à se soucier du gros œuvre. C'est un marché qui existe et il y a beaucoup d'argent à se faire à ce niveau-là. À la fois pour moi, si je vendais dès maintenant, ce qui ne sera pas le cas. Mais aussi pour l'acheteur potentiel, parce que lui aussi pourrait faire une plus-value derrière en améliorant le bien, en le rendant vraiment top. Moi, je vais maximiser les gains. C'est-à-dire que je vais faire tout de A à Z, depuis la démolition jusqu'à la reconstruction nickel. Là où c'est incroyable, c'est que même toi, si tu n'as aucune connaissance dans les travaux, à ce stade-là, tu peux le faire. Bah oui, tu l'as vu, pour toutes ces étapes, j'ai fait venir un maçon pour tout ce qui est gros œuvres. J'ai fait venir un charpentier pour la charpente. La couverture va être posée par la suite par un couvreur. Et même les fenêtres, je ne m'en occupe pas, je le fais faire par la personne qui s'occupe des menuiseries. Qu'est-ce que j'ai fait, moi ? J'ai fait la négociation à l'achat. J'ai fait de la négociation avec les artisans. J'ai créé mon équipe. J'ai contrôlé que les travaux se passaient bien et j'ai fait en sorte de faire beaucoup de travaux par moi-même. Casser, déblayer, amener du matériel, de telle sorte parce que ça me coûte le moins cher possible. Mais tu remarqueras un truc, techniquement, ce n'est pas compliqué. Débarrasser, casser, aller chercher des matériaux, tout le monde peut le faire, même sans aucune connaissance. Donc à ce stade, il n'y a absolument aucune excuse pour ne pas faire ce genre d'opération. Les parties délicates, sensibles pour lesquelles il faut une décennale, une garantie, tu fais venir un artisan. Par contre, pour tout le reste, tu le fais toi-même. Tu sais, il y a des maisons que tu pourrais acheter qui ne sont juste pas entretenues. Tu l'achètes, tu déblaies parce que les gens laissent un tas de merde dans leur baraque. Tu mets un coup de blanc à l'intérieur, tu repeins la façade, tu la revends et tu te fais un billet. Beaucoup de personnes font ça, ça va extrêmement vite, c'est très peu risqué et ça permet de générer de l'argent. D'ailleurs, je veux te dire une phrase que je dis souvent dans la vraie vie, pas sur internet quoi du coup, parce que tu sais qu'on ne peut plus rien dire sur les réseaux. Mais si tu es un habitué de la chaîne, tu sais comment ça se passe ici, pas de langue de bois, on fonce. Et tant pis si on heurte la sensibilité des petites natures comme d'habitude. Néanmoins, ce que je voulais te dire, quand j'étais plus jeune, entre 16 et 20 ans, je voyais bien sur le bord de la route, tu sais, les mecs qui construisent les maisons. Et je me disais, comme je t'ai déjà dit, le mec, il a vraiment des mains en or. C'est un truc de fou savoir construire une maison. Enfin, je veux dire, si tu sais faire ça, t'es au top quoi. Et j'ai voulu savoir ce que ces mecs, ils avaient de plus que moi, comment ils avaient toutes ces connaissances. Je suis allé sur les chantiers et j'ai donc parlé avec ces mecs-là pour avoir des informations. Il se trouve que la plupart du temps, c'était des Portugais. Il y a énormément de Portugais qui sont dans le bâtiment. Et je me disais, c'est un truc de fou, ils sont trop balèzes les mecs. Et quand je parlais avec eux, je me rendais compte d'un truc, bah souvent ils parlaient mal français. Bonjour, c'est Antonio de Cartelouche. Parce qu'ils étaient arrivés du Portugal. Et la plupart du temps, ils me disaient qu'ils avaient pas fait d'études. Les mecs, à 16 ans, ils ont quitté l'école, ils ont travaillé un peu avec leurs parents. Et ils ont appris sur le tas. Comment ça va-t-il ? Tu vois, c'est un pas que c'est le pas à brise, que c'est n'importe quoi. Je viens à la maison, on boit le café et on y va. J'ai repas le pas à brise sans que tu le remplace. Donc je dis la vérité. Et donc je leur demandais, mais comment tu fais pour faire ça ? Comment tu fais pour faire ça ? Ils me disaient, c'est pas compliqué, tu prends la truelle, tu fais comme ci, tu fais comme ça. Ça paraissait hyper simple, tu vois. Et là, je me suis pris une claque parce que je me suis rendu compte d'un truc, en fait. Le mec était sur des chantiers, il construisait des maisons, il avait une Mercedes. Lui-même avait une bête de maison dans une belle ville, tu vois. Parce qu'il avait construite lui-même. En fait, il était bien le gars, tu vois. Et il n'était pas allé à l'école. Il ne semblait pas plus intelligent ou plus bête qu'un autre. Il était juste normal. Et j'ai cette phrase qui m'est venue en tête et qui me guide à chaque fois que je dois faire quelque chose. Attention, disclaimer, cette phrase peut heurter certaines personnes sensibles ou qui n'habitent pas dans le vrai monde, qui ne se rendent pas compte qu'en fait, on dit ici des vérités. Mais je me suis dit, si un portugais peut le faire, je peux le faire. Ça, c'est quelque chose que je me répète énormément. Je n'ai rien contre les portugais, bien au contraire. Mais c'est la réalité. Le mec, il n'a pas été à l'école. Des fois, il a du mal à parler français et il arrive à construire des maisons. Lui, il y arrive alors qu'il est dans un autre pays, il ne parle pas très bien la langue. Il n'a pas été à l'école. C'est vraiment de notre gueule, en fait. Tu vas à l'école, on te fait croire que du coup, tu es intelligent en sortant de l'école. En fait, tu es un nulot si tu n'y connais rien. Tu fais des études, tu es réalisé dans une boîte, on te paye à peine 1 500, malgré que tu aies fait bac plus 4 ou bac plus 5. Parce qu'en fait, tu n'y connais rien à la vraie vie. Et ces mecs-là ont compris comment ça se passait. À un moment, ils se sont relevé les manches et ils ont été bossés. Parce qu'en fait, tout ça, là, tout ça, ce n'est pas compliqué. J'en vois plein dans les commentaires. C'est trop compliqué. Toi, tu as plein de connaissances. Mais on est tous nés, on a tous été des bébés où on ne connaissait rien. Il suffit d'apprendre les choses. Tu t'intéresses à un domaine et puis tu apprends et puis après tu fais en fait. Il n'y a rien de compliqué à faire tout ça, regarde. Tu vois ça ? Ça, c'est du sable et des cailloux. Ça sert à faire du béton. Tu rajoutes du ciment et de l'eau. Qu'est-ce que ça donne derrière, à part d'avoir les mains sales ? Quand tu as ton béton, tu peux faire des piliers, tu vois. Ce n'est pas compliqué en soi. Ce que tu as à savoir, c'est quelle dose de sable il faut mettre, quelle dose de cailloux, quelle dose de ciment et quelle dose d'eau. C'est tout. Mais en vrai, ce n'est pas compliqué de faire ça. Tu te renseignes un petit peu et après tu reproduis. Et une fois que tu l'as fait ici, tu peux le faire pour partout. C'est toujours le même dosage, tu vois. C'est pareil pour poser du placo. Une fois que tu as posé une plaque, tu sais qu'elle fait 1m20 et qu'il faut mettre des rails tous les 60. Tu reproduis ça autant de fois que tu as de mûres. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. C'est très simple, mais pas facile. Tu vas me dire, c'est quoi la différence ? Simple, c'est la théorie. Compliqué, c'est la pratique. Il faut mettre les mains dedans, il faut se salir les doigts et venir dans l'environnement qui n'est peut-être pas feutré. Des fois, tu auras froid. Des fois, tu auras de la laine de verre dans le dos. Des fois, tu te feras un petit bobo. Mais il faut savoir ce qu'on veut aussi. Bref, mes amis portugais, merci. C'est grâce à vous aussi si je fais ça. Tu vois, quand même tout ça, c'est rigolo parce qu'on peut avoir vite fait à se décourager. Il suffit que tu regardes les commentaires. Ils sont morts de rire sous les vidéos. C'est morts de rire. Cette maison devrait déjà être écroulée, tu sais. Si tu écoutais les mecs quand je l'ai acheté, là, je devrais être sous un tas de gravats, tu vois. Et regarde, comme d'hab, on avance. À chaque fois que je fais une rénovation, tu as des mecs qui doutent. Et tu sais ce qui se passe à la fin ? Je finis par revendre la baraque. Et tu sais quoi ? Mon compte en banque, il grossit. J'ai des lignes qui apparaissent, tu sais, avec un plus, un chiffre et puis plein de zéros derrière. Et là, les gars, tu ne les vois plus. Parce qu'ils n'ont fait que parler, mais ils n'ont pas agi. Tu vois, pour l'instant, ce n'est pas joli tout ça. Regarde, les murs sont dégueulasses. Le sol est dégueulasse. Tout est dégueulasse. Mais petit à petit, elle prend de la valeur, cette maison. Et à la fin, quand elle sera vendue, les gens, tu sais ce qu'ils diront ? Ouais, mais toi, tu as de la chance. Toi, tu as des connaissances. Mais les connaissances, je ne les avais pas à la base. Je les ai apprises. Et elles ne sont pas compliquées. C'est pour ça que cet exemple, pour moi, il était important que je vous le dise et que je me le dis souvent. Si un portugais peut le faire, je peux le faire. Et je n'ai pas peur de dire ce genre de choses parce que c'est la réalité. C'est qu'il n'y a rien de compliqué dans tout ça. Et ces mecs sont vachement intelligents parce qu'ils ont compris que ça ne servait à rien de tourner autour du pot. La théorie, c'est gentil. Mais c'est la pratique qui compte, c'est d'aller faire des choses. Si tu as un projet, just do it. La seule vérité, c'est qu'il faut juste avoir envie d'être ici. La contrepartie, c'est que tu peux gagner beaucoup d'argent. Parce que peu de gens le feront. Il y en a plein qui regardent derrière. Il y en a peu qui le feront. Si tu fais partie de ces gens qui ont envie, il y aura un moment où il faudra arrêter de te poser des questions. Et il faudra juste avancer. Parce que la vérité, c'est que ce n'est pas compliqué. Pas du tout. Bon, en tout cas, si tu es portugais, carreleur, maçon, peintre, ce que tu veux, et que tu te reconnais dans ce que je viens de dire, marque-le-moi aux commentaires pour faire fermer leur gueule aux crocodiles. Là, tu sais, ces gens avec des grandes bouches et des petits bras. Et rassurez-moi aussi, dites-moi que vous en avez marre du politiquement correct. On ne peut plus rien dire dans ce monde. Ça, ça me met hors de moi. Donc, on continue de parler vrai ici. D'ailleurs, la communauté, merci. On arrive bientôt aux 30 000 abonnés. Mais pas des abonnés tout simples. Vous cartonnez, les gars. Je vois dans les commentaires quand souvent il y en a qui ont un problème, une question. Vous êtes nombreux à avoir des super connaissances et à pouvoir renseigner les gens qui ont des soucis. Donc, je tenais à vous remercier parce que la communauté, elle est juste ouf. Il y a des entrepreneurs, des maçons, des carreleurs, des investisseurs bourse, des investisseurs crypto. Il y a vraiment un panel très large de gens hyper compétents qui font partie des abonnés. Et je voulais vous le dire sincèrement, vous cartonnez, les gars. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos sans être abonnés. Et les amis, rejoignez-nous. Abonne-toi. Ça m'aide vachement à diffuser la bonne parole et à faire comprendre YouTube qu'ici, on dit des choses qui plaisent. Si tu en as marre d'entendre des mecs qui te donnent des conseils mais qui n'ont jamais mis leur main dans du putain de béton, abonne-toi. Si tu veux continuer de voir l'évolution de cette maison et être prévenu, abonne-toi. Si tu veux voir combien se vendra cette maison et combien de pognon il y a à se faire à la fin, abonne-toi. Parce qu'ici, tu es sur la chaîne des auto-investisseurs. Donc, investis en toi.